Merci d'accueillir sur scène une partie de l'équipe de Falcon Lake, Sarah Montpetit, Joseph Engel et la réalisatrice Charlotte Lémon. Merci. Nous allons échanger un peu autour du film. Je vais poser quelques questions après la parole sera au public. Charlotte, tu peux nous raconter un peu la jeunesse du film. Ça vient d'une bande dessinée. Oui, c'est une adaptation très libre de... C'est une adaptation très libre d'un roman graphique de Bastien Vivès qui s'appelle Une Sœur. C'est Jalil Lesper, avec qui j'ai travaillé en tant qu'actrice, qui est venue me visiter dans ma salle de montage quand je montais mon court-métrage Judith Hôtel. Il commençait à travailler avec Ciné France en production. Il m'a tendu la BD, il m'a dit, Lila, si tu crois que c'est pertinent, je pense que ça pourrait faire un bon premier film. Je l'ai lu et je l'ai lu dans la soirée. Le soir même, je l'appelais pour lui dire que je voulais le faire, que c'était une évidence. Et ensuite, j'ai rencontré Bastien qui m'a dit, moi je ne vois vraiment pas en quoi ça pourrait faire un bon film. Mais il m'a dit, vas-y, fais-le, amuse-toi. Et ensuite, ça a été le défi de se réapproprier l'histoire, d'en faire mon histoire propre. Dans la BD, il n'y a pas de fantôme, il n'y a pas nécessairement d'étrangeté. Et puis, j'ai voulu aussi façonner les personnages pour qu'ils puissent me ressembler, parce qu'il y a autant de moi dans Bastien que dans Chloé. Traduction. Yes, it's a loose adaptation. It's a loose adaptation of A Sister by Bastien Vives. And it's Jalil L'Esper, who I had worked with previously, who visited me while I was in the editing room for my short film, who handed it to me and said, well, I think this is interesting. If you feel its relevance, let's make this into a film. And I read it that night, and I immediately thought it was a good idea. But Bastien, the author, did not think at all it would make a good movie. He said, but OK, go for it. And then I had to make the story my own, because there were no ghosts in the original story. And I remodeled the characters, because there's as much of me in Chloé as there is in Joseph Engel's character, Bastien. So how did the casting process go? And to the actors, how did you approach your characters? Alors, pour le personnage de Bastien, je faisais partie du jury du Festival des Arts, et il y avait le film de Louis Garel, Un homme fidèle, qui était projeté, dans lequel joue Joseph. Et je l'ai vu, et c'était un coup de foudre. C'était une évidence que c'était Bastien, même s'il était beaucoup plus jeune. Et je pense qu'il avait 11 ans, quand tu as tourné Un homme fidèle. Tu avais quel âge ? Tu ne sais pas ? Bref, il était petit. Il était vraiment très, très petit. Je me suis dit, ça se trouve, avec un peu de chance, il a maintenant 13 ans. Et vraiment, au début, ça n'a pas été facile, puisqu'il n'était pas question qu'il le fasse. Ensuite, il y a eu la pandémie. Et puis ensuite, j'ai renvoyé le scénario à ses parents. Ils ont accepté. Mais c'était vraiment, ça a été assez... C'était tellement une évidence, je me suis dit, je suis vraiment dans la merde s'il ne veut pas faire le film, parce que je ne sais pas qui d'autre peut le faire. Donc c'est vraiment sublime que ça a marché. Et puis, je trouvais aussi que souvent, dans les films sur l'adolescence, surtout les personnages des garçons, ils sont souvent dépeints comme un peu, je ne sais pas, disgracieux, un peu innocent, naïf, tout ça, ingrat. Et moi, j'avais envie que mon personnage, il soit... Il ait de la répartie, qu'il soit beau, qu'on puisse comprendre... Qu'on puisse comprendre pourquoi le personnage de Chloé s'intéresse à lui. Et puis, pour Chloé, c'est pour... Je vais juste traduire en... Oh, pardon, excuse-moi. Well, I saw, for the character of Bastien, I saw Joseph in a film, because I was part of the jury at the Festival of Les Arques, and I saw him in A Faithful Man by Louis Garel. I had an immediate crush on him. I knew he was the part. It was obvious to me. The only thing was that he was only 10 or 11 years old back then, and I thought maybe, you know, luckily now he's a bit older, and with the pandemic, that made everything stop. When I sent the script again to his parents, we made it work, and it felt so right. I really felt like the movie couldn't happen without him. And also, in films, often boys are depicted, adolescent boys, as ungracious, pretty naive, and a little ungrateful, or not very pretty. And I wanted this boy to have repartee and to be handsome, because I wanted people to understand why Chloé takes an interest in him. And for the character of Chloé, it was a lot longer to find this little gem. Because I saw a actress, I had to find a québécoise, so I saw a actress who already worked in Quebec. I saw maybe a dozen who were very good, but I didn't have a good heart. I continued to search, I didn't find it. I launched a wild casting across Quebec, where I asked a girl between 15 and 19 years of me to send a video where they tell their dreams. and Sarah is the third video that I received. And when I saw it, I was completely happed, because the character of Chloé was a hard to find, because I wanted a girl who was obviously magnetic, and I wanted to be intelligent, I wanted to be belle, but I didn't know her beauty. I wanted to never be in the minute. And Sarah was a little bit of that, which is very rare. It's not a place. And for Sarah, it was a longer process to find this gem. I wanted an actress who would be from Quebec. I saw a dozen of them who were confirmed actresses, but I didn't have any crush on them, so I launched a really street casting, and I asked young women from 15 to 19 to send a video of them telling us about a dream that they have, what was their dream. And Sarah's video was the third one I saw, and I was captivated, because I wanted someone who was magnetic, intelligent, beautiful, but not conscious of her beauty. and so that was very rare to find in one person. And for you, how was the meeting with your characters? So how did you meet your characters? How did you talk about Bastien? Bastien, I talked about it by being myself, especially. I thought that the character created by Charlotte corresponded to me very well. and that he could evolve with me during the film. And Charlotte gave me a very big, well, she made me trust. And so she could see the character evolve with me, and I see him evolve with me. And, well, here we go. Well, I approached this character by being myself, mostly, because I felt this character really fit me, and it evolved with me during filming, and Charlotte trusted me to have this character's evolution. J'ai trouvé ça vraiment intéressant, le personnage de Chloé, parce que c'est pas une jeune fille habituelle qu'on voit dans les teen movies, un peu nuneuches, un peu... Je trouve qu'elle avait vraiment une intelligence, une force. J'aime comment Charlotte aborde son rôle féminin, ce rôle féminin-là. J'ai tout de suite compris ça. Donc, c'était naturel aussi pour moi. Elle fait partie de moi aussi, Chloé. Puis, j'ai senti aussi que Chloé faisait partie de Charlotte. Donc, à la fin du tournage, on s'est donné un gros câlin, je lui ai redonné Chloé un peu. Mais, oui, je l'ai abordé de cette manière, je pense, d'une manière très authentique que les jeunes adolescentes ont vu tout. Voilà. je pense que c'était un personnage très intéressant parce qu'elle n'est pas d'une personne. Elle n'est pas comme les filles que nous voyons dans des teen films en général parce qu'elle a cette intelligence, cette strength. Et j'ai aimé comment Charlotte approchait cette partie de la femme. Ça s'est senti très organique et authentique. Et donc, maintenant, elle est un peu partie de moi. Je comprends aussi qu'elle était partie de Charlotte aussi. Donc, à la fin du film, nous avons hugues et j'ai donné I gave Chloe back to her. C'est un film avec des atmosphères extrêmement envoûtantes. Une partie importante du film est portée vraiment par une idée d'atmosphère. Et j'aimerais savoir comment tu as réfléchi sur la construction de l'atmosphère qui vient évidemment de la matière même de l'image, du format du cadre, de l'utilisation du son. Comment tu as réfléchi à partir de la bande dessinée vers la forme que tu as trouvées ? Comment tu as construit cette atmosphère, cette petite maybe an eerie atmosphere through the material of the film, the format, the sound, everything ? Tout s'est fait assez étape par étape. Je pense que déjà à la base, c'est dans l'écriture, dans la scénarisation. je n'ai pas des souvenirs particulièrement glorieux de mon adolescence. Ce n'était pas quelque chose de très lumineux. Et puis, donc, c'était pour moi d'injecter de l'étrange. C'était quelque chose avec lequel j'étais presque familière en fait. Donc, déjà dans la scénarisation. Et puis, pour cette histoire de photo, mais tout ça, j'étais en contact, mis en contact avec la mort assez jeune. Donc, c'est quelque chose qui m'a suivie. J'ai perdu quelqu'un de cher quand j'étais très jeune. Donc, j'ai eu cette sensation que quelque chose m'accompagnait. Et il y avait quelque chose de presque rassurant là-dedans. Il y avait quelque chose de presque rassurant dans la mort. Donc, cette espèce de morbidité qui est là, qui est planante pendant tout le film, c'est quelque chose qui m'accompagne depuis que j'ai 10 ans. Je me sentais assez à l'aise avec cet exercice. Et puis, de le retrouver à travers les paysages qui sont des paysages québécois qui sont assez ambivalents, c'est-à-dire qu'ils sont à la fois très beaux, très luxuriants, très lumineux l'été. Et à la fois, les eaux sont sombres, on ne voit pas les fonds, les eaux sont tièdes. Il y a toujours une espèce de petite inquiétude qui plane. En tout cas, moi, c'est ce que je projette sur ces paysages depuis que je suis toute petite. Donc, de les filmer, ça m'excitait beaucoup. Et puis, avec mon chef opérateur, Christophe Brendel, qui a aussi grandi dans les Laurentides, là où on a tourné, je savais qu'il avait cette même sensibilité face à ces espaces-là. Il a aussi une fascination pour l'étrange, donc c'était assez organique, en fait. Presque tous les plans d'establishing de nature sont des plans qu'on a volés parce qu'on avait très peu de temps de tournage et dès qu'il y avait un truc beau, Christophe tournait sa caméra et puis il disait « Vas-y, ce nuage ! » Et puis il filmait le nuage. Mais ça se faisait de manière assez naturelle et puis évidemment, après au montage, c'était... Oh là là, c'est bon la traduction ? Super, OK. Et ensuite, au montage, ça a été délagué le plus possible. On a enlevé beaucoup de dialogues pour laisser place sous silence qui parfois sont beaucoup plus parlants que du dialogue. On a laissé place à la nature et puis pour le son, là, ça a été un kiff absolu parce que le son permet d'aller encore plus loin, de raconter l'arrière-monde, de mettre des basses, de mettre en avant des sons de nature qui sont un peu déstabilisants. Moi, je trouve, au Québec, on a des cigales que j'ai mis partout dans le film qui sont des cigales particulièrement québécoises qui ressemblent à des trucs électriques qui montent. et ça, c'est quelque chose qui m'accompagne que je trouvais parfait pour le film. Donc, voilà. Well, it was a step-by-step process in the writing. Since I didn't have particularly glorious memories of my own teens, it felt pretty familiar to inject some eeriness into those years. I was in contact with death very young in my life. I lost someone very dear to me and so I always felt like death was accompanying me in a way. I was reassured by death. At least I felt comfortable with it. And the landscapes are pretty ambivalent because it's beautiful, it's very green but also the waters are dark and lukewarm so there's always some eeriness about that. And the DOP also grew up in this region of the Laurentians so we have the same sensitivity about all those images, landscapes and all the shots that you see of the landscape are stolen shots mostly and the editing the idea was to really pare down everything to leave space for silence which is sometimes more telling and the sound allows you to go further to describe the back world and especially the cicadas that we hear in the film there's this almost electric sound that they have in Canada and I've always had them with me. Is there any questions in the public? Levez the hand there's a microphone there's a question is that the microphone arrive? It's there. thank you for this super moment with your comedians and your film which really leads us to ailleurs and in the same time to today with l'adolescence the first sexuality well the first sexuality of adolescents and who comes into the adult life and a personal question from Miss Météo to today what path has it been and is that the realisation you hold on for a long time? thank you. thank you for this beautiful moment and for this film that takes us to another place a personal question to you from weather girl to filmmaker I mean what a journey and did you always have filmmaking in mind? yes I think the realisation in any case the desire to make and make it is set up tranquillement I've always drawn I've always drawn I've always painted I've always made I've made I've made I've made my desire to tell stories through images that exists for quite a long time Miss Météo I've done that for a long time I've made it I've made it I've made it 25 years when I talk to people I think it'll me stick to very long time and then after that I've started a career actress and I played for about 10 years as actress so that it allowed me to be in the observation and to learn my career as a director and I believe that it's also I'm born of a desire to want to raconter stories but it's also I'm born of a frustration as actress because I was often face to I was a metteur in scène that I was not as competent and I've often been déçue with the films they made in which I played and I was also déçue des roles that they were proposed but in the same times I was in a kind of boulimia where I played a lot of films in a very long time and it allowed me to learn a lot of things but all that for me is a kind of logical continuation that's to say that's it I want to do it all my life it's true well yes this desire for filmmaking is something that I feel like built up in me I've always drawn, painted and made photography in this desire to tell stories through images I was only a weather girl for one year and I feel that this is going to stick with me for the rest of my life whereas I've had an acting career for 10 years and that's where on set is where I learned filmmaking for real and also out of a frustration as an actress that I was opposite filmmakers that I felt were not always that competent and I was sometimes disappointed with the results and also disappointed about the roles I was offered the parts I was offered and also I was eager to learn and in this way this feels like a continuity but now yes I can say that I want to do this for the rest of my life did your experiences as an actor help you to guide your own actors in terms of this perfect timing that they have I don't know 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 it's a natural in fact it's a never I think I've been well diriged and I've been well diriged I think I think in fact to be well diriged it's just that the realtor comprena exactly the sense of the scene and the core of the scene I have the impression that the moment that it's understood it's easy to dirig the actors in the right direction I don't know it felt pretty organic as an actress I've been well directed and badly directed I think it all depends on whether the director understands the meaning of the scene and so I was lucky enough to have smart actors so maybe it's up to them to say pardon j'étais dans la lune j'ai oublié j'ai pas compris la question comment tu as vécu la direction de Charlotte pardon plus jeune mais je pense que ce qui m'a permis en fait de comprendre ces directions c'est qu'à la base on a passé beaucoup de temps ensemble Charlotte et moi donc il y avait un côté très humain et très un côté de sororité je sais pas on avait un côté très proche alors c'était facile pour moi après naturel et fluide d'aborder et de se faire diriger durant ces deux mois pendant les deux mois qu'on s'est vus on a pu former une très belle équipe même une amitié j'espère elle était un peu stressée durant ce tournage mais elle a réussi c'est pas vrai j'étais hyper sereine ça se passait hyper bien elle était hyper sereine en fait et elle a pu nous diriger de façon très agréable sans nous foutre la pression en nous faisant confiance mais tout en ayant cette idée en tête de chaque petit détail de comment nous parler et le fait que Charlotte soit une actrice de base je pense que ça a pu aider savoir comment parler aux acteurs sans leur faire de peine voilà c'est vrai bravo merci parfait well yes I felt she guided us really well I don't live in Montreal so I didn't get to spend as much time with Charlotte but the two months we spent together I think we formed a great team she was pretty stressed out doing the shoot oh scratch that she was actually very serene and so she trusted us but at the same time she gave us a lot of details and I think the fact that she's an actress herself helped a lot est-ce qu'il y a une autre question dans le public là il y a une question là ok merci merci beaucoup pour ce film et bravo à vous deux c'était très émouvant moi ma question c'est enfin je vous ai déjà vu dans plein de films et j'aime beaucoup votre jeu et je me demandais est-ce que vous auriez un conseil pour une jeune personne qui a envie de devenir actrice ou acteur est-ce que c'est vous ? oui je vous ai vraiment vraiment aimé votre actrice donc quel conseil vous donneriez à une jeune aspiring actrice j'en ai probablement en plein je pense qu'il faut faire ce métier pour les bonnes raisons il ne faut pas faire ce métier parce qu'on a envie d'être connu ou d'avoir des followers sur Instagram et des trucs comme ça je pense que être un bon acteur c'est d'être capable d'être généreux et de ne pas avoir peur d'avoir l'air idiot ridicule pathétique je pense qu'il faut que tu sois capable d'aller piocher je te tutoie direct je pense qu'il faut que tu sois capable d'aller piocher dans ce qu'il y a de plus beau et ce qu'il y a de plus laid en toi et c'est comme ça pour se mettre à nu complètement je pense que les très grands acteurs c'est ça c'est ceux qui sont capables de tout montrer même si ça te fait extrêmement mal et tu as peur et ça te gêne il faut que tu y ailles quand même c'est ça mon conseil ce que je dirais c'est que tu dois être acteur pour des raisons pas pour la fame ou les percs tu dois être généreux et ne pas être peur de se voir parfois stupides ridicules ou pathétiques tu dois s'occuper dans ce que c'est le plus beau et le plus en soi et être capable de montrer tout même si ça se fasse et même si parfois c'est quelque chose qui t'embarrasse et surtout n'ai vraiment pas peur de te péter la gueule et tu vas vivre plein d'échecs et moi j'en ai vécu plein et c'est pas grave et c'est super il faut tous les embrasser c'est hyper important d'échoir on a le temps pour une dernière question il y en a une là-haut pourquoi un titre en anglais ? je ne sais pas pourquoi ce titre anglais ? en fait Falcon Lake c'est un lac qui existe c'est un lac au bord desquels j'ai passé plusieurs étés et c'est un lac qui se situe c'est un lac fictif dans le film parce qu'il n'est pas situé au Canada il est situé au Manitoba qui est une autre province du Canada que personne ne connait probablement dans cette salle et donc moi j'y ai passé plein d'étés c'est dans la partie anglophone donc pour moi Falcon Lake ça a toujours été Falcon Lake ça n'a pas été le lac Faucon et puis lac Faucon ça ne sonne vraiment pas bien donc voilà well Falcon Lake is an actual lake except that it's not in the French speaking region of Canada it's in Manitoba so it's fictitious in this way but this is where I spent my summers in the English speaking part and so it didn't felt right to translate into lac Faucon Merci beaucoup d'avoir été avec nous Merci beaucoup Merci à l'équipe du PIE Merci à tous